... La sécurisation du site va se faire en deux étapes. D'abord, il va y avoir une évacuation qui va être faite de tous les déchets recensés sur le site, etc. Tout en permettant aux personnes qui n'avaient pas pu être sur le site ce matin de récupérer leurs effets personnels. C'est un point très important. La deuxième étape va consister en un gardiennage qui va être mis en place sur le site, c'est un gardiennage statique avant que des éléments de barriérage de chantier de la RATP puissent venir s'installer. Les migrants qui ont été recensés, il y a une liste qui a été faite pendant plusieurs jours avec un travail social qui a été réalisé à la fois par les équipes de l'État, de la ville et les associations. Un travail remarquable de recensement qui a été fait. Et toutes les personnes qui étaient sur cette liste, c'est-à-dire sur le site depuis de nombreuses semaines et engagées effectivement dans un travail avec nous, toutes ces personnes ont pu être prises en charge et hébergées. Compte tenu de l'expression des volontés de ce matin, on va être autour d'une centaine de demandeurs d'asile. Et non pas, c'est-à-dire moins que ce qui avait été prévu lors des entretiens individuels qu'il y a eu la semaine dernière.